Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour cette conquête du ladder grâce à la conquête des Chevaliers de la Liche. C'est un deck test, merci beaucoup d'ailleurs à J.E. J.Roc qui a buildé ça en live et on a emprunté sa deck list, on a modifié quelques cartes, notamment avec ses derniers retours sur la liste et on va voir si Conquête des Chevaliers de la Liche peut faire des choses en standard. L'idée c'était de regarder un petit peu ce que cette carte vaut, ça s'est placé, il y a une version d'Imir qui s'est placée dans un top 16 d'un tournoi sans joueurs sur Magic Arena mais la version d'Imir en gros elle permet juste de réanimer plusieurs itérations d'Atraxa ce qui n'a pas d'intérêt en soi à mon sens à part faire de la value parce que ces plusieurs itérations d'Atraxa vont finir par se sacrifier et donc du coup tu ne vas garder à la fin qu'une seule Atraxa qui aura fait un double proc. Et je trouvais ça pas très intéressant comme deck list. Par contre J.E. effectivement sur son live, il a décidé de mixer Conquête des Chevaliers Liches avec les retrouvailles amères qui permettent de donner la célérité à ton board et donc du coup de peut-être essayer de partir en combo dès lors que tu résous la conquête des Chevaliers Liches. J'ai trouvé le propos intéressant même si le deck tournait pas forcément très très bien. Donc en prenant les bonnes idées du deck lui qui s'est placé top 16 et en prenant l'idée de J.E. qui essaye de donner célérité aux cartes qui réaniment et bien on arrive à ce mix and twist là de ce deck là pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Exact. Avant de commencer, je vous demande si vous avez une confiance. Merci beaucoup aux sponsors Plain de My Magic Bazaar. Code Valet PL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et merci aussi aux sponsors Ultimate Guard. Lien dans la description. Si vous cliquez sur ce lien et que vous faites des achats sur le site, ça nous soutient directement et ça fait plaisir. S'il est en allemand, quand vous cliquez, vous cliquez en haut à droite. Il y a la langue français à la place de DE et on se régale et c'est toujours le même lien. Ça fait plaisir. Très très bon produit en plus Ultimate Guard. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce deck ? Il y a la Salford de collectionneuse que j'ai très envie de tester, qui était présente dans la version d'Hymere, mais qui n'était pas présent dans le deck de JE. Lui préférait la 1 pour 2 qui crée un trésor. J'ai envie de tester cette carte là parce qu'elle est un peu plus ressourceuse, elle donne un peu plus de value, elle a un peu plus d'impact et en plus c'est un objet en lui-même qui peut se sacrifier sur la conquête. Donc j'ai vraiment envie de voir un petit peu la différence et ce que ça peut apporter au deck. À côté de ça, non, c'est une pile d'effets Draw Discard pour remplir le cimetière, d'accélération pour pouvoir jouer à la conquête des Chevalets Liches et espérer réanimer d'un coup, 2, 3, 4 créatures peut-être et d'un coup les envoyer dans la tête de l'adversaire grâce à la célérité qu'on aura donnée avec les retrouvailles amères. Le peu de cartes qu'il y a à côté, c'est des Staples, Droits à la Gorge et Should Raid pour pouvoir tenir le board. Dans l'idée d'aplatir ce que vont faire les gens en début de format qui cherchent des jeux mid-range, je pense que ce deck là peut être un des plus aplatissants. Pareil, on va avoir du mal à se battre contre les gens qui jouent des contres-sorts et des cartes bleues. C'est pour ça qu'on a beaucoup de défauts dans le site. Voilà. En 6, justement, on a le pack de défauts. Tu l'as vu, là. 4 contraintes. 2 chat par D. Contre contrôle. Parce que contrôle, c'est pas facile avec ce genre de deck. Contrôle ou juste tempo. Juste Dimir aggro qui joue des contres-sorts va aussi nous plier en deux. Dès qu'il y a du bleu et que ça contre. Churnard de l'Apocalypse, une troisième supplémentaire. C'est quand même une bonne carte. C'est important. Deux exterminés, deux incendiés la tour. On vous en parlait justement qu'un incendié la tour, c'est sûrement mieux. Il y a beaucoup de façons de négocier dans ce deck. Mais justement, même s'il y a plein de façons de négocier, on veut garder quand même des petits permanents pour les sacrifier sur Conquête des Chevaliers. Donc on a fait un speed de 2 pour tester. Surtout si c'est contre aggro, exterminé, ça fait la même chose. Quasiment. Un droit à la gorge de plus et trois fins de la fraternité. On a un peu le side contre contrôle et le side contre aggro en dessous. C'est rigolo. Parce que midrange, on est censé la platière. Donc midrange non bleu, je pense que tu le mets à max. On est parti sans plus attendre. Let's go. Pas besoin d'en dire plus. Et on va tester ce deck tout de suite. Alors qu'il est écrit cinq couleurs, même si c'est pas trop un cinq couleurs. Evidemment, crafter pas ça en masse. L'idée, c'est vraiment de tester cette carte qui fait un peu parler de Conquête, qui permet entre guillemets pour cinq manas au lieu de réanimer qu'une seule bête, d'en réanimer plusieurs si vous arrivez entre guillemets à négocier avec la carte et à sacrifier plein d'artefacts et d'enchantements. Je ne suis pas certain que ça break le standard, mais je trouve ça assez intéressant. On va garder cette main. On va défausser en lande, je pense, sur Troya Mer. Ouais, carrément. C'est un deck qui n'a pas besoin de beaucoup de mana pour fonctionner puisque tu trouves beaucoup de draw discards. Puis, à un bout d'un moment, tu as raison à un big score et tu peux caster tes cartes à la main. C'est ça aussi la puissance du deck. C'est au-delà de les réanimer. Tu peux juste caster tes attraques à la main parce que tu n'as pas un trésor. Et qu'on a des Splash of Color des landes pour pouvoir la jouer à la main. Évidemment. On a tout prévu, finalement. Ouais, ouais. Non, je pense qu'il n'est pas si mal ce deck-là dans l'idée qu'on a de lui, en tout cas. Allez, Mukashi. Yes. Mouligan. On prend. Lande top. Il faisait une montagne. Lande pas top. Parfait. Big score. Retrouve Aymr qui, en soi, n'est pas une mauvaise carte. De toute façon, le draw 2 discarde 1 qui est plutôt bien. Eh, c'est bon. Ouais, mais tu t'en fous, là. Ta interaction into pactole... Ouais. Tu fais ton job, quoi. Merci. Moi, je m'en sers de ça. Tu vas t'en servir avec quoi ? Avec conquête du Relish. Ah oui, pour le sacrifier. Ok. Ouais, mais ça ne nous accélère pas, quoi. Ça ne nous accélère pas. Euh... Ok. Une tout pactole. Bon, tu as beaucoup de landes. Ouais, ouais. Malheureusement. Ah, ça, on peut s'en servir pour faire la combo T5 aussi, du tout. Tu peux t'en servir, effectivement, pour payer retrouvailles. C'est pas de sympa. Alors, il joue un deck qui est bien connu, qui a toujours été un peu connu depuis que Browser Swire est sorti, mais qui disparaît au gré des méta. C'est Isat Ramp, base Artifact avec des CityScape Leveler. Voilà. Ça s'est placé en top 8 du dernier de linge MTGO. Donc, le deck a repris un peu de popularité. C'est assez chiant, parce que ça va bien Gobic pour battre les mines de range, et en même temps, ça joue du bleu pour contrer les sorts. Donc, c'est plutôt une bonne itération de début de format. Je peux pactole, maintenant. Euh... Attends de voir s'il ne fait pas un truc fin de tour, quand même. Et comme ça, en réponse, tu le fais. Parce que, du coup, en faisant pactole, je pouvais sacrifier un 13-1 pour faire ça. Grâce à ça. Ok, mais tu rentres, du coup, dans Mec d'Isopierre et Negate, quoi. Ouais. Alors qu'il a peut-être des effets de draw fin de tour. Tu crois ? Ouais. Déjà, ça met une phase de fin. On va voir. J'ai landé, hein ? Ouais, moi, j'attendrai, perso. C'est long. Ouais, mais à la nuit, tu le feras à la fin de son tour, c'est pas grave. Le cul de me faire. Ah bah, c'est une carte qui agrémente bien ce deck, en plus. Ça marche très bien, ouais. Il y a beaucoup de légendaires dans le deck ? Non, pas nécessairement, mais c'est juste un caillou à deux, carte fact. Ouais. C'est juste pour ça la carte fait sens. Je pense que c'est pas mal. Si les gens ne savent pas quoi jouer en début de format, ça a l'air de bien aplatir un peu tout. Je pense que ça ne perd que contre Dimir midrange, que les gens ne testent pas nécessairement actuellement, parce qu'ils savent que le deck est déjà bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, bah... C'est un... Comment dire ? Je vais explorer le format. Bah, ça dépend. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'explorer. Tu peux aussi payer... Ah, tu pouvais cycler ton bar de Xander avec... Deux trésors. Tu voulais pas... Bah... Sachant que t'avais déjà deux GameObjects à... Bah, ça me permet de caster les cartes aussi. Ça, je veux le faire de sûr. Après, je peux faire ça à 7h pour cette main-là. Tu l'as d'avant. C'est pas mal. Ça me coûte qu'un trésor. Je peux prendre son contre, mais du coup, c'est un contre de moins sur ta carte-clé. Je peux aussi attaquer si ça passe. Ouais, mais c'est payant. C'est payant. Je crois pas que ça vaille le coup. On peut passer tranquille. C'est vrai qu'il est anti-bet. J'ai perdu mon trésor, mon enchant. Bah, il est anti-bet difficilement en vrai, hein. En XZ. Je vois pas comment il va être anti-bet. Il peut piscurer, quoi. Il faudrait qu'il est abrade main-deck. Ouais. Et abrade, ça se prête plus trop au format, parce qu'il n'y a plus Bankbuster. Bah, en même temps, s'il pense au Mirror. Il se dit, mon deck, c'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Je vais l'affronter. Donc, je prends des trucs qui le battent. Ouais, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il en aura abrade, ça. C'était dans les decklists, à l'époque ? Déluge de Réminescence ? Je sais pas. Je me rappelle de Pactol, mais je me rappelle pas de déluge. C'est un bon ajout, si jamais tu veux grinder. C'est du bon carton, ouais. Moi, j'ai carrément mis des déluge de Réminescence pour les Mirrors de Dimir Médrange. Dans ton side ? Ouais. Un petit déluge, comme ça. Oui, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et j'ai deux Bridges de Multiverse pour aplatir les Médrange. Ça mange du pain, ça. Mais gros, Dimir, je vous le dis, ne cherchez pas. Dimir, tu gères aggro parce que tu joues noir. Tu gères contrôle parce que t'as des contres. Et le Mirrors, tu peux l'aplatir avec Bridges de Multiverse. Le deck, il couvre tous les angles. Il est incroyable. Et à jouer, il est trop sympa, en plus. En plus. C'est un pote. Trop sympa. Il a vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. La cerise sur le cake. Est-ce que tu peux trouver les cartes que tu dois défausser ? Je cherche, hein, je cherche. Ça serait pas mal, hein. En fait, si je mets trois coups de ça, c'est bon. Même deux coups de ça, ça suffit. C'est vrai. Jette une sale, hein. Oh la sale sale. J'aurais dû jeter ça, ça sert à rien. Putain, t'as la carte, mais t'as pas les trucs à jeter. C'est horrible. Je vais lander. Tu fais ça, le passe, hein. Et on va continuer à cycler, cycler, cycler. Je le fais maintenant, hein. C'est une vraie bonne carte, en vrai, ça. Bah, super, je t'attraque ça, du coup. Toi, tu peux la casser à la main aussi, mais... Je peux la casser à la main, et ça, ça se fait rien contre lui, donc je crois que je préfère... Ouais, 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 t'as raison. Effective, man. Là, je peux casser ça, non. Le tour d'après, tu vas juste faire attraque ça, célérité, PAN ! Oh là là, le coup qu'il va prendre dans le groin. Mukashi. Mukashi. Voilà, comme ça. Ah ouais, faut qu'on mette des Mirex dans notre deck. N'oubliez, au deck building. Ouais, on peut en mettre une. Bon, même deux, hein, bicolore. Ah ouais ? Ah, il est là, lui. Ça permet de casser la traque ça. C'est à la fois un splash, à la fois un créateur de GameObject. Quel plaisir, il est à 6. C'est ultime, hein. J'adore. Ouais, on va bien le taper. Non, je pense que c'est ultime Mirex dans notre deck, il en faut deux. Et pourquoi deux ? Bah, parce que c'est bien. Bah, après, tu peux pas en mettre. C'est bien contre contrôle, quoi, mais... Bah non, c'est ce que je te dis, ça fixe la traque ça pour le splash, et en plus, c'est un GameObject pour conquête. Ouais, mais ça le fixe que quand tu le joues, quoi. Une fois. Oui, mais dans tous les cas, ça mange pas de pain, quoi. Notre deck, il est pas trop coloré, donc... Bah, en early, t'as pas mal de noir et de rouge, quoi. Enfin, de l'un et de l'autre, quoi. Bah, du coup, si t'as Mirex en early, tu payes comme ça. Ouais. Euh... Moi, je peux le réanimer aussi, avec ça. Et puis, comme notre deck, il en chie qu'on contrôle, viens, on lui donne un étude supplémentaire, tu vois. Oh, éphémère... Il y a un... Ouh, là, pas celui-là de terrain, par contre. Il est pas bon, lui. Ouais, c'est ça, on a gagné, là. Apparemment, oui. Hop. Mec, c'est le... Ah non, c'est la portée, on l'a pas gagné. Oh ! Et tu peux pas... T'as pas en Tibet, t'as pas... Bah non, je tue pas ça. Bon, après, ça va, on a pas perdu, hein, cela dit. Non, mais j'ai joué avec mes couilles. Euh... Tu pouvais faire mieux ? Euh... Je pouvais la débrosser, réanimer, euh... Sac à la menace et Atraxa pour attaquer, ouais. Ah ! Et oui, oui. Ah, bon, c'est pas grave. Hum... Si on la perd pas, c'est pas très grave, cela dit. Bon, là, en vrai, il t'arriverait, hein. Il va péter ta... Il va péter ta... Atraxa, ça détruit ou ça exil, Lissar ? Ça détruit. Bah, ça va, du coup. Tu nous fais la max le tour d'après ? Je fais la max après, ouais. Bah, ça, c'est... C'est gras aussi, ça a rien. Oui, c'est pas trop grave, normalement, ça devrait le faire, mais... Mais du coup, j'aurais pu gagner ce... J'aurais pu gagner un deux spots, ouais. Mais j'ai pas pensé que ça avait la portée. Ah ! C'est problématique, ça. Pourquoi ? Il pète quoi, là, pour nous faire chier ? Il casse ça après que ça... Ouais, même pas, hein. Ouais, non, en fait, il nous a donné trop de trucs. Il se passe rien, en vrai, hein. Non, j'ai eu peur, parce qu'il y avait deux 8-8, mais en fait, on s'en fout. Dès qu'il est au-dessus de ça... Du coup, là, il a pu la porter, c'est bon. Bah, tu sais quoi, je vais juste casser ça à la main et je vais donner la célérité. Il ne connaît pas ça. Ah, si, il l'a vu. Il l'a vu, ouais. Peut-être qu'il a pas lu ? Non, viens, on le fait, juste pour le beau jeu. Vu qu'il l'a vu, ça va, tu vois. Viens, on le fait, on se régale ! Oh, viens, on le fait ! Viens, on se régale ! Heureusement qu'on en avait deux, par contre, sinon il nous cassait aussi. Viens, on se régale, maintenant. Attends, il faut que tu jettes... Ah non, c'est bon, il y a Attraxa et machin, vous me tiens ? Euh, ouais. Attraxa... Ah ouais, viens, viens, on se régale, alors ! Je me régale. Je mets même ça. Moi, je l'ai même pris, je me vois. Il faut que j'en sacrifie deux. Ouais. Mec, no joke, il est trop bien sur ce deck, je pense. Ouais. Bah, quand ça marche comme ça, contre un deck pas bleu... Oui, t'allies, je suis fin. Bon, il est parti. Il a compris. Ok ! Parce que je me suis bien fait compris. Ok, ok ! Euh, fin de la fraternité, ça pète les enchantements à combien ? Eh, c'est bien ça, hein. Trois ou moins. Allez, hein. La max, hein. Eh, ça casse le nôtre, hein. Et foule des... Ouais, ouais, ouais. Attention. Est-ce qu'il en fait pas plus que nous ? Et là, foule des fautes, je pense. Même Chapardé ? Ah bah ouais, hein. Déjà ça, ça sert à rien. Ouais, tu vas exiler son cityscape le vélo, là, tu vas être content. Ça va être beau. Euh... Cholade, c'est pas... Je crois que, oui. Euh... Vertu, c'est pas bien non plus. Et en vrai, même Moissonneur, ça accomplit pas grand-chose. Tu peux le... Tu peux quitter le Moissonneur, je pense, hein. Et on remettrait quoi ? Juste un Moissonneur ? Une Vertu. Un Vertu ? C'est gras. Ouais, il la casse, après. Un Moissonneur, ouais. Je me demande si on veut pas euh... Une Shouldred, là. On se spot. Une Shouldred, c'est mieux ? Peut-être, ouais. Franchement, je pense que ça accomplit rien, en fait, Moissonneur. Ouais, ça nous filtrait un peu l'heure-lée. Ça permet de le mettre cyclé un peu, ça va. Allez Mukashi ! Donne-nous tout. Ah, les coups. Et pourtant, on a fait une mauvaise sortie, en plus, hein. Ouais, c'est vrai qu'on galérait, on n'a pas des fois ces trucs, on n'avait que des landes, on n'a pas trouvé la carte de combo. À combat. Mais ça nous a quand même permis d'écraser à la fin. Tu crois pas que ce deck-là, là, la combo qu'on propose, tu crois pas que c'est juste une meilleure version de cascade, beaucoup plus stable ? Dans le sens, 5 mana, à un moment, je gagne la partie. Ça fait des trucs débiles moins souvent. Pourquoi ? J'ai moins de trucs port. Bah ouais, mais enfin, dès lors que tu résous la carte pour 5 mana, est-ce que c'est pas meilleur dans ce deck ? Il faut plus de setup, aussi. Ouais. Il faut avoir des fossés, des trucs que t'as piochés... Ouais, mais à côté de ça, tu joues pas 5 couleurs avec que des cartes bizarres. Joue des vraies cartes, quoi. Je pense que c'est pas la même chose. Je garde ça ou pas ? Ouais, ouais, je garde ça, ouais. Bah... C'est pas la même chose. C'est deux decks qui veulent résoudre un truc à 5 mana et gagner on the spot, quoi. Les multiples de ça sont pas bons. Pourquoi ils sont pas bons, les multiples de ça ? Si jamais t'as pas gagné sur le premier. Il est bon que si on t'abrace. Ouais, ou que si on a géré ce que t'as fait au préalable, quoi. J'sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à un truc un peu plus stable, en fait. Bah, c'est plus stable parce que c'est que bicolore, mais c'est moins fort. Bah, je sais pas. Je pose la question. Du moment où il faut un setup et pas juste 5 mana et une carte. C'est plus complexe. Oui, bien sûr, mais c'est... C'est plus complexe. C'est plus complexe. Je crois que je fais... Oh, mais pourquoi tu retrouves ? Je vais se tromper. Je vais se tromper. Bah ouais, mais l'autre... Je croyais que j'avais la souris sur montagne. L'autre, en fait, c'est un... Je crois que t'enlèves le lisseur. Tu veux jamais te prendre le late game. Bah non. C'est au cimetière. Ça exile pas, ça ? Ah, je crois que c'est exilé. Je t'ai dit une bêtise. Tant pis. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas les faussettes cartes. En fait, c'est un setup, je trouve, d'avoir tes 5 couleurs... Ouais, mais du coup, ça donne accès aussi à des réponses fortes et tout. Je pense quand même que c'est... Contre un deck non bleu, c'est plus fort. Contre un deck bleu, ça, t'as les armes, t'as le site, t'as la discarde. C'est plus intéressant. Franchement, je sais pas. Je m'interroge vraiment, en tout cas. Allez, bah, retrouvailles. Il faut, c'est ça, là. Ou en lande. T'as plein de mana, là. Bah, j'en ai plus qu'un, quoi. Ouais, mais tu draws deux. Enlève un lande. Petite contrainte. On va enlever son piocheur. Et est-ce que t'enlèves pas la vidéo puissance, hein ? Ouais, j'enlève ça. Ouais, j'enlève ça. Bah, c'est piocheur en Tibet. Les deux étaient des piocheurs, du coup. Et là, toi, si tu feins de la fraternité, tu pètes l'araignée aussi, ou pas ? Oui. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien, ouais. Il faut... Bah, j'ai mis mon arrow, c'est bon. Ok. Vas-y, on va lander, tranquille. Et je crois que... Je crois que j'ai le fin de la fraternité, quitte à perdre notre truc à nous. Genre, en vrai, ça accomplit pas grand-chose, là, pour l'instant. Bah, ouais, on n'a rien réanimé que ça, donc euh... Même s'il compte, c'est pas grave. Bon, je crois pas qu'il compte ça. Je serais étonné, en tout cas. Ah, il pioche en réponse. Ça aurait été bien. On lui aurait attrapé un jeton de plus. Pas de Litho Force puni. Bah, là, du coup, il va Litho Force fin de tour. Alors, le fait que ça me propose tout le temps de s'agriger, c'est hyper chiant. Ouais, mais tu caches tous tes... Mais je cache mes interactions. Tu caches toutes tes interactions. C'est chiant, mais pour lui, c'est relou. Là, il peut pas lire, hein. Avec mon mana noir ou blanc, là. Bah, il sait pas trop ce que t'as, quoi. Oui, pour deux. Et on a eu encore le bug de saisie, ou je rêve ? Tu l'as défaussé, ça ? Ouais, après, il a pioché trois depuis, donc euh... Oui, mais c'est relou. Alors, c'est vraiment tout le temps le cas, quoi. Ok, on va défausser la valeur. Bonne nouvelle. Hum... Ouais, pas une conquête, plutôt ? Bah, au moins, tu commences à mettre un truc au cimetière. Parce que là, je peux aussi faire le land à valeur. Le tour d'arbre, tu veux dire ? Ah bah, lui, il va faire... Non, maintenant. Ah, à valeur 3-3, je pense que dans le match-up, il a pas de pertinence. Ouais, tu veux ça, là. C'est parfait, ça. Allez, on lui enlève encore un petit truc, là, dans la mine. Tiens, t'as bien renfloué. Moi, j'enlève. Nickel. Oh là là, le tartisson qui arrive. Ah. Heureusement qu'on en a deux. Euuh. Ouais, mais il va le faire coup sur coup, quoi. Ouais. Ouais, ça, je pense que cette game, on va pas la gagner. Spoiler... Il faudrait... Ouais, non, y'a rien, là, qui nous fait discarder. Jouer ça dans le port. Je vois pas, là, comme ça. Eh oui, c'est cassé, hein. Bah, bien joué. Ou caché. En même temps, il a tout eu, hein. Ça a été compliqué. Y'a pas eu besoin d'interagir, rien du tout. Allez, on passe à la suivante. Tout ça, il t'en recaste un, il va casser n'importe quel truc que tu joues. Ouais. Il va en recaster deux, même. Quand son deck fait ça, tu le bats pas, quoi, juste. Bah, quand notre deck fait rien, surtout. Cheikh est mat, quoi. Lui, il a juste fait... Il a joué trois cartes, quoi. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, nous, on a plein... Non, non. C'est que nous, on a fait double discarde et il a repioché exactement ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, s'il retrouve pas sa litho force... Ouais. Bah, du coup, il a passé 8 mana. Bah, notre discarde aussi du premier lisseur, c'était pas bon. C'est plus celle-là. Du coup, il a un piocheur de moins. Ouais, ouais. Mais je veux dire, notre deck, il a fait ce qu'il devait faire dans le match-up. Défausser des cartes. Ouais, mais... Enfin... On était tour 6, on avait toujours rien à proposer à part une 7-5 lifelink. Et tour 6, c'est tard contre lui. Sinon, c'est pour ça, on parlait des Charming Scoundrels, ça permet de combo un peu plus tôt, quoi. Et c'est plus all-in. Ouais. C'est une créature qui a pas trop d'impact. Moi, je suis pas très fan. Je préfère tester le coffre au trésor qui te permet de grinder. Non, mais je pense que j'enlèverais Harvester, moi. Ouais, c'est bien, c'est une interaction Harvester. Casse les couilles, hein. Ouais. C'est une vraie interaction contre tous les mid-ranges et les aggro. Après, t'as quand même un bloqueur contre tes aggro avec ta 1 qui pète 2-2. Et t'as un effet de discarde en plus gratuit. Écoute, si tu veux tester, mais je pense que c'est pas bien. Et dans le peu de games que j'ai vu côté JE, c'était pas... C'était pas bien. Pas très impressionnant, quoi. Hum. Parce qu'au moins, c'est polyvalent. Pour moins de mana. Ouais, mais Harvester, c'est plus polyvalent dans ce que t'as besoin dans le deck. Ouais, mais pour plus de mana. Pour plus de mana, c'est-à-dire ? Faut payer le trésor pour faire des trucs. Ou faut sacrifier la bête. De quoi ? Avec Harvester ? Ouais. Ouais. La discard, c'est pour 2 mana. Avec Scoundrel. Ou sinon, ça tape de 2. Ah, oui, oui. D'accord. Ouais, mais du coup, c'est plus polyvalent Harvester, mais pour un mana de plus. Bah, plus polyvalent non, parce que ça fait pas de trésor. Non, mais ça fait de la gestion. Ça fait une gestion. En fait, je valorise la gestion à la place du trésor, ouais. Ouais. Je préfère Harvester, pour le coup. Je vais jouer en premier. Et espérer avoir une bonne main. Oui, on a ça. Bah, c'est très bien, parce que là, t'as au moins des cartes à défausser. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai même pas trop envie de défausser si j'avais pas l'espelle qui réanime. Je vais juste faire des trésors et les castes à la main. Bah, tu peux en défausser un et casser l'autre. Tu peux quand même défausser la valeur qui est pas... La valeur, je peux, ouais. Qui est pas excessivement intéressante, quoi. Je fais un tour de ça, par contre. Ouais, tu gardes chapardé pour plus tard ? Je crois. Je remonte pour 3. Ok. Ah, nice, ça va. Ouais, parce qu'en fait, tout prochain, je peux faire... Je peux faire les deux. L'activer et chapardé, ouais. Ouais. Oui, c'est pas mal. Ah bah, ils sont là. Bah, là, tu l'as, le côté un peu gras du deck. Parfait. Je peux en déça... Tu jettes le du coup à Traxa, parce qu'elle est dure à payer. Ouais. Ou ça, en rien. En fait, tant que j'ai pas de réa, ça, je vais le caster avec ça. Il me suffit d'un trésor pour le caster. Ok. Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je vais défaut ce tour d'après, de toute façon. Et, je le chaparde. Oui. Quoi que, un, deux, trois, quatre... Ouais. Ouais, t'as rien à faire le tour d'après, donc tu refois ton trésor mécaniquement, ouais. Ça nous va très bien. Ça part, ça part. Il n'y a pas de galère. Enchanté ! Oh bah là... Et tu sais que celle-là, elle va partir. J'ai plus besoin de réfléchir. Ouh, t'as faim. Ouais, un peu. Mais c'est normal. Une petite durée. Mec, c'est parfait, ça. Et tu lançais le recrutement. Ouais. Contre-sort encore, Mukashi ? Le sang sévère. Enfin, à moins qu'on soit sûr de lui enlever le sang sévère, j'aurais pas le sang sévère avant, moi. Du coup, il nous donne l'option de... Ok, ouais, c'était la seule carte qu'on allait prendre. C'était la seule. Il y a un lisseur qui arrive. Je le dis à voix haute. On se rappelle. Qui arrive, cela dit, dans un certain temps, si monsieur n'est pas talentueux. Quatre. Ouh, il y a pas de suite, mais... Non, mais parce que s'il a retrouvé Litho Force, oui, ça arrive. Trois, quatre, cinq, six... On va faire un petit coup de la salle forte. Ok. Mais nous, le tour d'après... Lui, il ne fait pas lisseur tour d'après, alors que nous, on fait un trac ça au Etali, tu vois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Ouais, il manque un mana. Et Etali, il faut qu'il trouve une dengue, là. Mais je crois que tu fais Atraxa pour être sûr de trop donner le gars. Ah ouais ? Parce que Etali, ça peut l'étaler, hein. Bah ouais, mais si ça l'étale pas, c'est pas bien. Alors qu'Atraxa, dans tous les cas, ça fera le taf. Ça fera à minima son job. Je recycle ça ou pas ? Non, je crois que tu as envie de lander, de toute façon... Plus pour 7, je peux faire Atraxa déjà. Ouais, mais comme ça, au moins, tu n'utilises pas ton trésor, c'est ça ? Et en plus, tu t'offres plus de possibilités, vu que tu vas pêcher plein de cartes. Je lande. Tu peux réanimer 2 bêtes. Mais il faut que tu sacrifies 2 trucs. C'est pas grave. Je crois que ça vaut le coup. C'est pas mal. Mais il faut que tu landes, que tu défausse Etali et que tu sacrifies 2 trucs. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, dommage. Si j'avais 9 manas, je pouvais meuler. Ouais. Puis jouer ça. Pour essayer d'avoir plus de bêtes. Mais là, tu peux le faire ou pas ? Non, j'ai pas le mana pour faire ça. Ah oui, pour meuler, d'accord. Mais je peux déposer Etali pour... Ah oui, voilà. Ok. Bah, vas-y, go alors. Attendant. Si tu peux, parce que tu as un trésor supplémentaire qui se crée. Ouais, c'est bon. Il faut spécifiquement que tu enlèves Etali. Hop. Là, tu t'as Kenomaha. Et là, tu le fais en bargainant 2 cartes. De 13 ans. Donc, tu vois, t'avais même 1, 2 rames. Non, 3. J'ai 3-bet. T'as 3-bet, t'as quoi ? J'ai Etali, Atraxa et l'autre. Mais bien sûr, si ça passe, s'il n'a pas un contresort, tu mets les 3 directement. Ça, ça et ça. Mais gros, c'est fou. Il a pas le contre. Mais gros, c'est fou. On résout. Imagine ta bitter réunion, là. C'est PAN 21. Il est mort. Mais gros, j'adore. Franchement, quand ça marche comme ça, c'est trop bien. Une bête, un enchantement, un éphémère, un terrain. En plus, avec la salle, le petit intérêt de la salle, c'est que tu as l'artefact, tu as trouvé sur Atraxa, même si c'est mineur. La salle est à valeur. Ah non, mais ça, je suis convaincu. C'est plutôt entre Harvester et l'autre. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On a trouvé un autre Atali ? Mais je ne sais plus où j'en étais, là. Je ne sais plus où j'habitais. Excusez-moi. Écoute avec grand plaisir. Régnée Trang. Je t'en donne un. Oui, vas-y, vas-y. Joue-le ton lisseur, il n'y a pas de souci. Parce que là, toi, tu lisses les métropoles, mais nous, on est en train de créer le monde, mon gars. Tu vas faire. Eh ouais. Gros, je kiffe ce deck. Là, t'es bien comme ça, là. C'est un bon deck. Là, c'est moi, babouliné, gros. Là, je suis sur le premier mois du standard. Je me régale. Il va au cimetière. On va le réanimer encore. Eh bien, âme. Oh putain, j'ai le mana. C'est pas vrai. 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 Oh là, sans max. Mais gros, mais là, c'est du junk, là, ce qu'on fait. Et c'est quoi qu'on a trouvé chez lui ? Euh... Je sais, il faut se retrouver. Non, pas que toi, mais j'en ai deux. À ce niveau-là, c'est du grand Mendez, gros. Ah là, c'est beau, là. Là, j'ai rien à dire. C'est bon. Ah, c'est d'une puissance. Ah oui, je vais trouver botte. Ah oui, il doit être déçu de voir passer la botte. J'attaque. Et il vit, hein. Le type a décidé de vivre. Attends, en grand 3. Est-ce que tu donnes pas piétement, si ? Ah non, il piète pas, celui-là. Je vais regarder ça, là. Moi, franchement, si j'étais mukashi, j'aurais pris ma mort maintenant. Ouais, franchement, abusez-la. Ouais, c'est pas très sympa. De pas nous donner le clip, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a des gens comme ça dans la vie qui sont pas sympas. Pas grave, hein. Bravo, Mukashi. Bel état d'esprit. Bravo, pas bravo. Eh ouais, lisseur des métropoles, ça accomplit quoi, là ? Casse cette alli, hein. Etat perdu. Merci, Mukashi, de nous avoir enlevé le clip. Bel état d'esprit, bravo. Nickel. Exceptionnel. Bon, le paquet. Oui, on est d'accord que là, ça ne peut pas arriver. En fait, tu peux tomber sur des decks bleus et ça va être compliqué. Ah, c'est vrai. Là, c'était un deck bleu. Ouais, mais... C'est pas un deck bleu. Juste, attention, rajouter deux Mirex. Je pense que c'est bien. En plus, on a huit basiques. La vie, on change maintenant. Vas-y. Comme ça, on met la bonne déclisse dans la description, pardon. Dans 5C, moi, des fois, ça m'a fait un peu chier, tu vois Mirex. J'en ai qu'une. Et autant des fois, ça sauve la vie, autant des fois, c'est chiant. Testons. Là, ça va. Le deck, il est assez bien fixé, je trouve. Et plutôt que ça va. Gros, moi, je suis... Oui, en fait, tu fais quand même plein de trésors. Je suis éberlué, moi. Le deck est fou, hein. Le deck est insane. Le deck est fou. En vrai, Sheldra, on s'en fout dans le deck. En fait, j'ai envie d'aller plus all-in. Encore plus. J'ai envie que le deck fasse tout le temps ça. Et du coup, tu mets les deux Charming Scoundrel. Ouais, du coup, je mettrais deux Charming Scoundrel, tu vois. Ou alors même, j'enlève les droits à la gorge. Non. Non, mec. Le mec, il joue tout seul. Moi, je m'en fiche de ce que tu fais en face. Non, quand même pas. Attention. C'est quoi ? J'enlèverai trois droits à la gorge, deux Sheldraids. Je mets quatre Scoundrel et une deuxième vertu. Non, je pense que... Parce que vertu, ça peut faire des trucs en late game. Ça me va qu'il n'y ait pas la Sheldraids, mais du coup, tu as une option de moins sur conquête des Chevaliers Liches. Oui, mais c'est pas grave. Ah ouais ? Ouais. Juste là, les trois ports, ça suffit. Que les ports, là. Ouais, je mets que des ports. Je mettrai deux Sharding Scoundrel et j'enlèverai deux Sheldraids. Mais je pense que droit à la gorge, tu n'as pas le droit. Bon, alors j'enlève droit à la gorge et je mets trois Sharding Scoundrel. Non ! Laisse-nous interagir. Meilleure carte du standard qui tue aucune bête en face. Super. Elle a été des side défis, là. On a affronté Monsieur Lisseur, tu vois. Non, mais parce que quand on joue droit à la gorge, on affronte des Descartesos. C'est vrai. Quand on joue des petites bêtes, on affronte Monogreen. Ça, c'est avec mon complot, ça. Ça, c'est le complot, ça. Mais bon. Bon, en tout cas, Sodec était très satisfaisant de jouer. On l'a bien attrapé, le type. Ça fait plaisir. Et quand on trouve sur Etali, une retrouvaille amère. Que c'est le plaisir. Que c'est passionnel. Le plaisir. Que c'est passionnel. Très, très bien. Pouce bleu, commentaire, partagez abonnement. Attention, ne cravetez pas. Non. Ah non. On met quand même la déclise dans la description, mais c'est juste au cas où. Ça, c'est pour les fous de la carte bleue, ça. Voilà. Pour les fous de la carte, régalez-vous. Pour les autres, ne faites pas ça. Après, c'est vrai qu'il y a de grandes chances que vous ayez déjà pas mal des cartes. Cela dit, en fait, à part la conquête des chevaliers lits, je ne vous craftez aucune d'aube. C'est ça qui est bien. Oui. Donc, en fait, si ça vous coûte que quatre rares, bon. Et des quatre de coups. Et vous le faites en connaissance de coups. Mais vous faites en connaissance de coups. Voilà. On vous a dit. Exactement. Réseau social dans la description. Avec la chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas. C'était Dabelle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.